Au domaine d'eau dans quelques minutes, mais c'est également demain et jeudi soir, donc c'est bien que vous venez nous en parler ce soir. La pièce s'appelle Itch et elle fait référence à une grande rencontre du cinéma. Dites-nous en un petit peu plus. Alors cette rencontre, c'est celle d'Hitchcock et de François Truffaut, et c'est surtout une histoire d'amitié. C'est-à-dire c'est une pièce qui raconte l'histoire d'un vieux metteur en scène, mais d'un metteur en scène que les gens ont adoré, qui a fait les films à suspense très connus, et aussi d'un tout jeune cinéaste dont le rêve est de rencontrer Itchcock et de l'aider de faire la promotion d'Itchcock. Alors l'amitié va exister entre deux personnages très très différents, et comme Itchcock faisait du cinéma de suspense, c'est ce que nous aimons tous, c'est-à-dire des films de mystère, des films dont on veut, dont on essaye de deviner la fin et qu'on ne connaît pas, on a essayé d'en faire une pièce un petit peu policière. On en a fait, je dis, j'ai un co-auteur, j'ai un ami qui s'appelle Stéphane Boulan, qui l'a fait avec moi, il est plus jeune, donc il a plus sensibilité du public d'aujourd'hui, et ce qui nous touchait beaucoup dans cette histoire, c'est que ce sont des personnages de très grande dimension. Itchcock avait une très grosse dimension aussi, puisqu'il était corpulent, très large et tout, mais c'était de très fortes personnalités tous les deux, donc il y a un choc, ils se rencontrent, on a essayé d'en faire aussi une pièce un petit peu à suspense. Ce n'est pas une pièce pour cinéphile, rassurez-vous. Non, 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 il est question de, tout est expliqué, si vous voulez. Il y a, on parle de films et on rappelle ce que sont les films, on rappelle, c'est une pièce sur une espèce d'amitié artistique, c'est une pièce sur, et qui pose des questions et qui dit, Est-ce qu'il y a un meurtre ? Il y a, oui, il y a un meurtre, je vous assure. Avec le chandelier ? Il y a un meurtre, je ne veux pas trop en dire, non, c'était une douche. Est-ce qu'il y a une douche ? Il est question d'une douche. Il en est question, on ne la voit pas. Vous savez, on a repris un mot d'Itchcock, parce qu'il fallait faire une comédie, Hitchcock a écrit un truc extrêmement drôle. Il parle de Clouseau, lequel Clouseau avait fait un film, un film dans lequel un homme, dans un bain, était noyé dans un bain et ressuscitait, d'ailleurs ça terrifiait tout le monde. Et Hitchcock dit, incertainement, on a repris ce mot aussi, il est trop drôle, il dit, un monsieur m'a écrit, depuis qu'elle a vu Les Diaboliques, le film s'appelle Les Diaboliques de Clouseau, elle ne veut plus prendre de bain. Depuis qu'elle a vu Psychose, elle ne veut plus prendre de douche. Que faire ? Hitchcock lui répond, envoyez-la au pressing. C'est pas nous, ils l'avent inventé, ça, c'est vraiment Hitchcock. Dites-moi, vous êtes critique de cinéma. Oui. Qu'est-ce que, vous ont dit quoi les critiques de votre travail-là ? C'est les critiques de théâtre qui en ont parlé. Et alors, ils sont plus... Et les critiques de théâtre, comme je ne les connais pas, ils ont été extrêmement aimables. On n'a eu que des bonnes critiques, je ne sais pas pourquoi. Comme je ne les connais pas, ils ont été neutrales. Ça veut dire que quand vous faites des trucs pour le cinéma, vous vous faites massacrer par les copains. Oui, complètement, oui. Oui, oui, je sais. Non, mais c'est pour une raison simple, c'est parce que j'écris des comédies. Et que les critiques n'ont pas toujours, pour la comédie, le goût qu'il faudrait. C'est-à-dire, les critiques partent du principe... Moi, je connais bien les critiques et je ne les déteste pas, mais les critiques partent du principe qu'ils sont là pour aider. Et donc, ils aiment les films qui ont besoin d'eux. Or, à mon avis, les bons films n'ont pas tellement besoin de critiques. Les bons films, c'est-à-dire les films Hitchcock, les gens, on n'a pas besoin qu'on leur explique, et les gens, ils vouent au plaisir. Alors, ils sont frustrés. Les films Hitchcock, les films de Truffaut, vous les avez critiqués aussi en l'instant ? Non, les films de Truffaut, un petit peu, oui. Mais sinon, j'étais quand même, malgré mes cheveux blancs, j'étais quand même un petit peu jeune. Oui, pour les 400 coups, peut-être, mais pour leurs dernières œuvres ? Oui, 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 il m'est arrivé. Oui, les derniers Truffaut, je les ai vus. Je n'ai pas fait tellement de critiques, parce que comme j'écris en même temps, c'est très difficile de faire des... Mais je les ai interviewés beaucoup. J'ai fait beaucoup, pas Hitchcock malheureusement, mais j'ai fait beaucoup d'interviews de Truffaut, j'ai appris à le connaître. C'était un personnage magnifiquement public, intelligent, qui s'exprimait bien, qui expliquait. On avait l'impression, avec lui, que tous les films étaient simples, que tout était, on était en prison. Et c'est une chose que j'aime, moi, c'est rendre la culture charmeuse. Eh bien, écoutez, ça c'est magnifique, c'est un encouragement à y aller. Et Laurent, entre deux représentations, vous allez trouver le temps, entre ce soir, demain et jeudi, d'aller au... J'espère bien, j'espère bien. Il ira, il ira. Merci beaucoup, Alerio, bonne représentation. On aura des échos dès demain. Je le rappelle, Hitch, mardi 7, ce soir, mercredi 8 et jeudi 9, à 19h, au Domendo, bien sûr, endroit magnifique, merveilleux. Vous allez adorer. Truffaut, adoré Montpellier. Oui, c'est vrai, il a fait son meilleur film, Montpellier, L'homme qui aimait les femmes. L'homme qui aimait les femmes, quel beau titre.